... ... ... ... Le prix de la sensibilisation de l'éducation et de la formation qui revient aux 24 heures de Saint-Jean. 24 heures de Saint-Jean représentées par Thierry Maison. Vous êtes enseignant en ingénierie mécanique au lycée campus post-bac de Saint-Joseph. C'est sur le littoral, à Saint-Martin-les-Boulognes. Et alors, Alors, dans la région, on vous connaît pour les 24 heures de Saint-Jos. C'est ça ? C'est ça. Donc, je vous ai ramené un petit exemplaire des véhicules qui... Et ça roule ? Ça roule. Bon, là, je ne vais pas pouvoir vous la faire rouler. Donc, simplement pour expliquer qu'on aurait pu, mais ce sont des voitures qui, tous les ans, sont améliorées, sur lesquelles on apporte de l'innovation. Et ce sont les élèves qui font tout de A à Z. Des élèves qui ont entre 15 et 19 ans, donc sur leur cursus bac technologique ou bac général. Donc, on conçoit et on réalise entièrement les véhicules avec une pile à combustible de 30 watts de puissance. Et elles sont destinées à faire une course d'endurance de 24 heures tous les ans. Cette année, ce sera les 10 et 11 mai prochains, avec des équipes internationales qui nous viennent de l'étranger. Cette année, on accueille une équipe suisse du lycée des métiers de Fribourg sur une compétition qui s'appelle le H2 World Challenge. Vitesse, suisse ? Vitesse, suisse ? Non, mais c'est... Horlogerie suisse, parce que là, en fait, ils participent... Ah oui, voilà, très bien, très beau remont. Ils vont participer pour la première fois à ce trophée. Ils conçoivent, ils réalisent une voiture avec leurs étudiants cette année. Ils partent de zéro. Nous, on est déjà là-dessus depuis 10 ans. Et voilà comment on s'amuse avec les jeunes. On essaye de faire le maximum pour les sensibiliser autour de l'hydrogène parce qu'on y croit. Oui, et puis il y a tout un process pédagogique autour de ça qui est très intéressant. Félicitations, on y croit. Bravo. Merci. 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 Merci.